On a entendu parler de la permaculture. Je me suis dit super, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça. Et puis au bout d'un ou deux jours, je me suis rendu compte que c'était un projet de vie qui est complètement différent. Grande découverte, je connaissais le terme, mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Plein d'informations, notamment dans le 22, Yves Joignan, à retenir. Et puis le terme participatif, et puis toute une philosophie, une autre façon de voir la vie. Je trouve agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul à chercher. On est nombreux, finalement, à chercher dans notre coin et à pratiquer des choses, à expérimenter des choses. C'est toujours intéressant. J'étais intéressée parce que je connaissais certains des protagonistes, donc je me sentais concernée parce que je voyais des gens que je connaissais. Mais il y a certains passages qui ne m'ont pas du tout entusiasmée. Parce que je trouve que c'est théorique, ça ne parle pas du rapport à la terre tel qu'il existe. J'avais trouvé que c'était un très beau film. Moi, j'ai fait un PDC, une formation aussi, et ça résume bien ce que j'ai appris. Et je trouve que c'est aussi bien. Je trouve que le film est intéressant parce qu'il montre, d'une part, un autre système de production. Et puis je trouve que ça transparaissait dans les débats aussi. Quelqu'un a demandé au jeune s'il gagnait sa vie. Et donc il a répondu, je ne sais pas si j'ai gagné ma vie. Ce que je suis sûr, c'est que je vis et que je ne la perds pas. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de réponses un peu techniques. Et il y a eu beaucoup de... C'est très idéologique, quoi. Et finalement, ça manque de mains dans la terre. Et ça, ça m'a un petit peu manqué. C'est un film très intéressant. Le jeune homme qui est installé en permaculture, c'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il parle de sa vie concrète. Donc c'est bien intéressant. C'était très très bien. On peut dire que ça a balayé un petit peu quand même tous les sujets que l'on n'avait pas toujours l'habitude de voir. On a quand même insisté beaucoup sur le jardinat, sur le potager, la forêt, les jardins vivants. Très bien. Intéressant. On vit maintenant de travailler et de faire quelque chose. De créer chez soi. Je pense qu'il faut que je réfléchisse. C'est ça, la créativité. Il faut la mettre en œuvre. D'accord. C'est très intéressant. Il y a certaines personnes qu'ils auraient même pu citer. Comme Sepp Holzer et Philippe Forrest, que j'ai fait en vidéo, qui est très bien aussi en permaculture. Voilà. Très très bon film qui donne envie de se bouger un petit peu et de faire des choses, d'entreprendre, dans le bon sens. Très bien. On a une superbe découverte, la permaculture. Nous, avec un petit groupe, avec un père, on a pris ça à Kerbiz. On commence depuis un an. Là, ça encourage tout simplement à continuer l'aventure. Parce qu'on le voit bien, ce film. Ce n'est pas simplement quelque chose de cultiver du mieux possible. C'est aussi des synergies au niveau humain, du plaisir, de renouer des liens au niveau social, de générer de la convivialité. Et il y avait tout ça dans ce film. Ça donne envie. Ça donne envie de faire pareil. Donc très inspirant, à cultiver, à développer. Voilà. Donc je encourage tout le monde à voir ce film et se lancer tout simplement à son échelle dans la permaculture. Parce que c'est possible pour tout le monde. On l'a bien vu d'ailleurs. C'est aussi l'agriculture urbaine. On peut très bien faire la permaculture aussi dans les villes. Donc voilà.